Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 27 juin, nous fêtons Saint-Émilien, ou Émilon. En 725, les Sarazins, après avoir porté la dévastation et la mort de Marseille à Autun, menaçait d'envahir toute la France. Charles Martel était retenu en Bavière par une guerre importante. Cet effet peut-être du royaume catholique des Francs, si un héros ne s'était trouvé là pour arrêter le torrent. Le sauveur de la patrie fut un évêque, Émilien, qui occupait à cette époque le siège de Nantes. Il convoque ses braves bretons dans sa cathédrale, et, par un discours pathétique, enflamme leur foi et leur patriotisme. « Allons ensemble ! » s'écrit-il en terminant. « Allons écraser ces sauvages ennemis qui, comme des bêtes furieuses, dévorent les chrétiens nos frères ! » Les guerriers bretons répondent dans une immense acclamation qu'ils sont prêts à suivre leur évêque. Quelques jours après, Émilien se trouve à la tête d'une armée considérable. Avant le départ, il célèbre lui-même le Saint Sacrifice et distribue à ses guerriers le corps et le sang de Jésus-Christ, le pain des forts. Plein d'ardeur, les intrépides soldats de la croix marchent jour et nuit pour atteindre plus tôt les dévastateurs de leur pays. Une armée de sarrasins assiégeait Sens. Les bretons l'attaquent à l'improviste et la mettent en déroute. Après ce premier triomphe, Émilien vole au secours de la ville d'Autun, qui n'était pas encore cernée. A peine y est-il entré, qu'on lui remet le commandement général des troupes éduennes et bretonnes réunies. Il marche contre l'ennemi et le bat deux fois de suite. Mais, au moment où les infidèles allaient subir une troisième et complète défaite, ils furent secourus par une armée formidable. Les troupes d'Émilien résistèrent avec héroïsme. Vaincus par le nombre, elles infligèrent aux musulmans des pertes énormes et contribuèrent ainsi à la victoire définitive des chrétiens sous Charles Martel. Le nouveau Maccabée fut tué dans la mêlée en criant à ses soldats « Redoublez d'audace ! Soyez constants ! Ne craignez point une mort qui conduit à la vie éternelle ! » Le 22 août 725. Ces reliques se trouvent encore à Saint-Émilien, près d'Autun, lieu où se livra la bataille dans laquelle le saint fut tué. Patrimoine. Patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada